A peine sorti de ces confinements à répétition, je repense chaque jour à ce que nous avons vécu, enduré et affronté. Tout cela laissera des traces profondes. Mais ce qui me frappe le plus aujourd'hui, c'est l'accélération de la technologie. D'abord par l'utilisation quotidienne de la visioconférence, car la pandémie nous a tous fait travailler à la maison et nous a donné cette habitude. Le célèbre logiciel Zoom a connu un succès planétaire dès le mois de mars 2020. Enfin, sa valeur boursière était devenue supérieure à la valeur combinée des 7 plus grandes compagnies aériennes additionnées. Nous sommes maintenant tous hyperconnectés et le monde évolue plus vite que jamais. Même Fisher-Price a sorti un jouet pour que les enfants fassent comme les grands et jouent à travailler à la maison. D'ailleurs vous avez vu, il y a des bouteilles de vin sur la table, ça doit rappeler des souvenirs. La pandémie a fait disparaître beaucoup d'entreprises et même des mastodontes comme Disney auraient pu sombrer avec la fermeture des cinémas et des parcs d'attractions. Disney a d'ailleurs eu beaucoup de chance car ils ont lancé leur site de streaming quelques mois seulement avant le premier confinement. Le succès a été fulgurant et Disney est en train de rivaliser avec Netflix. Voilà comment une entreprise peut saisir une opportunité alors que tout s'assombrit. La créativité devient nécessaire pour survivre dans ce nouveau monde. De la créativité, l'artiste Beeple n'en manque pas et il a marqué l'année 2021 par l'entrée fracassante des NFT, ce bout de code informatique qui vous attribue la propriété d'un fichier digital. Beeple a vendu une oeuvre réalisée uniquement sur son ordinateur pour la somme hallucinante de 69 millions de dollars. Il s'agissait d'un assemblage de 5000 oeuvres toutes différentes qu'il a réalisé pendant 13 ans, soit une oeuvre par jour tous les jours. Le téléphone aussi est devenu un instrument vital pour travailler, pour se connecter et pour manger au restaurant. Les menus sont devenus des QR codes. Les chinois utilisent ces QR codes partout et pour tout payer. Ils ont tellement le nez rivé sur leur téléphone que certaines villes chinoises dessinent dans les rues des couloirs réservés aux utilisateurs de téléphones. On réalise aujourd'hui que la Chine a sauté une génération technologique. Ils sont passés directement au téléphone mobile sans jamais avoir possédé un ordinateur. La technologie est absolument partout en Chine, comme dans ce bureau de poste qui utilise des robots guidés par de l'intelligence artificielle. Je commence à comprendre au plus profond de moi pourquoi Albert Einstein disait que l'intelligence c'est la capacité de changer. C'est parti ! 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 C'est parti !